Mon nom est Paul Thomas, je suis président du syndicat des employés du Centre universitaire de santé McGill, CSM. On représente près de 5000 membres dans deux catégories. Alors, il y a un déficit budgétaire récurrent au CUSM depuis déjà quelques années. Le ministère a fait un rapport là-dessus en décembre et exige du CUSM de couper au-delà de près de 50 millions dans son budget et ça, ça doit être effectif immédiatement. Alors, on n'est pas contre le fait qu'on doit y avoir des correctifs budgétaires, mais ce qu'on demande à notre administration, ce qu'on demande aussi au ministère, c'est d'appliquer les corrections où il y a des véritables problèmes et non pas sur la job de petits travailleurs qui ont des revenus d'à peine 15 à 20 000 $ par année. Alors, tous les secteurs qu'on représente peuvent être coupés. Au départ, ce que l'administration nous avait annoncé, c'est que les ordres de remplacement, quelqu'un qui est en vacances, quelqu'un qui est en congé de maternité, ne seraient pas remplacés. Par la suite, on nous a appris qu'il y avait des postes réguliers d'heures travaillées qui seraient à ce moment-là coupés. Dans quels services? Ça peut être des préposés à l'entretien ménager, mais ça peut être aussi des préposés bénéficiaires, des secrétaires qui s'occupent de l'admission à l'urgence, des secrétaires qui s'occupent de la prise de rendez-vous et tout le support clérical autour de ça. Effectivement, il y a bien des chances que les patients vont être affectés, particulièrement au niveau de l'entretien ménager, où on sait que les infections sont à répétition dans les hôpitaux. On a souvent entendu parler du C difficile, alors il faut faire ça avec rigueur. Et puis, il y a quelques semaines, il fallait un bon nombre de gars d'entretien ménager pour pouvoir désinfecter les chambres. Aujourd'hui, on prétend faire la même qualité de travail avec beaucoup moins de travailleurs. C'est complètement illogique.